bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvdprocatch et maintenant bien sûr je sais que ça a été long j'ai pas sorti de vidéo depuis des jours excusez moi oui comme je disais j'ai pas sorti des vidéos depuis des jours parce que j'étais très très préoccupé je ne savais pas ou comment j'allais sortir une vidéo j'avais visionné très rapidement et que je m'étais en monstre mais bon de toute façon ce jour est arrivé et que si vous avez bien vu les petits logos dans l'illustration la vidéo auquel vous avez cliqué et du sujet qu'on va parler parce que finalement je veux enfin parler de un anthologie qui manquait dans ma collection d'anthologie bien sûr vous allez peut-être comprendre qu'il s'agit de toute façon vous n'êtes pas con vous savez de quoi il s'agit bien sur summer slam donc le volume 1 complète anthologie de 1988 à 92 ou 92 si vous préférez avec cinq dvd à l'intérieur et là cette fois ci j'ai le fourreau j'ai le fourreau parce que les deux autres je n'avais pas de fourreau et voilà quoi et d'ailleurs je vais enlever le fourreau comme ça il gênera moins avec les photos de l'époque alors en sachant que c'est vrai que les années 80 était une bonne période et aussi mais vu comment vu comment j'avais quasiment tout visionné et qu'il me manquait la partie de cela vu comment le reste ça va être que sur l'année 90 et un peu des années 2000 et auxquelles ben j'ai pas trop grand chose trop 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 à raconter si ce n'est que je vais vous raconter les matchs d'ailleurs on se concentre sur le dvd 1 et si jamais je saute les segments comme ça au pif même si je peux les citer je peux les citer mais au moins ça perd très ça perd très moins de temps même si je reconnais que à chaque mes vidéos les vidéos sont assez longue je suis désolé s'ils sont longues mais vous me faire ce qu'on peut en faire alors 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 tout à bord ben le premier match mais tout d'abord c'était de 98 donc summer slam 98 qui marque ben un grand affrontement par équipe dans le main event je suppose de de quoi vous il s'agit-il et que vous n'êtes pas bête mais tout d'abord ben je sais qu'on commence avec un match par équipe entre les british bulldogs le fameux british bulldog d'avey boy smith et le british bulldog the dynamite kid contre the fabuleuse rougeau brothers donc vous connaissez jacques rougeau et raymond rougeau donc forcément je veux pas tout tout détaillé de qui il s'agit un match qui était bon je vais pas vous le mentir il était bon sur le papier en connaissant les équipes qui ont l'habitude de s'affronter et malheureusement ça va se conclure à la fin en match nul donc j'ai décidé de sauter certains passages du du match mais faut bien comprendre et par la suite le deuxième match on à bad news brand ou bad news allen ou alors si je peux me permettre the bad news allen brand contre ken patera qui était dans un voilà sans trop trop en raconter plus si ce n'est que c'est une victoire de bad news brand même si ken patera avait eu des bonnes enfances mais le match appartenait à bad news brand qui termine avec un un genre de hizugiri qui arrive en pleine tête et pour ça c'est un 3,20 et le match par équipe c'est un 3,40 que j'ai oublié de citer ou alors si je l'ai oublié de citer je je le note si j'ai pas cité mais je je le dis comme ça on sait jamais là on a l'interview de minjin qui interview les mega powers donc bien sûr hulk hogan randy savage et miss elizabeth comme quoi ils vont écraser les mega bucks si je crois bien si je si c'est bien ça ce mega bucks donc c'est équipe composé de ted di biassi et d'andrelle géant et auxquelles ils font cette fameuse promo de façon il n'y a que des promos des segments promo en backstage donc j'ai pas trop la certitude de trop m'y attarder dessus et que là on a un troisième match bien sûr entre de rarishing recruit accompagné par bobby the brain hennan qui fait une promo et qui bien sûr comme à son habitude il dit couper la musique et qui se met en avant en disant que les femmes devraient avoir un homme comme lui un vrai homme quelqu'un qui est ultra sexy ultra charismatique et qui nous montre ses fameux abdos et ses biceps et après voilà l'entrée de john cardog qui arrive donc j y d big daddy retards comme vous voulez qui fait son entrée et qu'après il se foutent sur la figure ça se tatane sa tatane sa tatane sa tatane et que quand c'est john cardog qui a voulu le le maintenir au sol mais il fait ses fameux célébrissime coup de boule comme un véritable comme un véritable pit bull comme un véritable gros chien qu'il est ça c'était au début c'était au début du du match et par la suite il va voir un disqualification à la fin parce que quand si je crois bien rick root il a il avait sur lui tout d'abord ben un collant où il ya le le corps de john cardog et après quand il enlève l'autre partie de son collant et ben il s'agissait le collant d'une enfin c'est son collant à lui mais il ya le portrait d'une femme et on dirait qu'il ressemble dans le portrait elisabeth on dirait si c'est pas le cas c'est peut-être la femme de de roberts je ne sais pas mais en tout cas rick root il avait ce fameux ce fameux collant qui porte où il y avait le portrait d'une femme dessus donc je fais allusion à miss elisabeth si c'est pas le cas eh ben tant pis je leur ai dit et que c'est là où jack roberts arrive et qu'il attaque et du coup c'est victoire de rick root par disqualification alors le match qui avait beaucoup de potentiel je vais pas vous le disqualification malencontreusement donc ce match là il était bon mais après la disqualification décevant trois et demi je mets à trois et demi après on a encore un segment mais cette fois ci avec le plus grand champion intercontinental de tout l'état de hockey talkman le sosie d'elvis presley celui qui avait le titre au plus long règne jusqu'à ce que maintenant notre époque actuelle il est dépassé par gunter donc voilà il se met en avant il se dit qu'il pourrait battre le warrior on n'a rien de temps c'est ce qu'il pensait mais on verra que ce n'est pas le cas on verra que ce n'est pas le cas jusqu'à ce qu'on a ben un autre match par équipe auquel on allait de power of glory enfin de power of pain pardonnez moi je dis pas mais je suis pas bien moi je suis vraiment pas bien de power of pain contre les bolcheviks donc les bolcheviks c'est une équipe de l'urss l'union soviétique russe entre nikolai kolov et boris djukov accompagné par slick au début ils ont voulu faire ligne nationale de l'urss de la de la russie à l'occurrence mais que après l'équipe qui en avait eu marre d'entendre national russe arrive pour déglinguer les les russes d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire car ils vont battre justement l'équipe des bolcheviks et que c'est un 3,20 voilà j'ai pas envie de trop aller autour si c'est un 3,20 après encore mais ce fameux interview mais sauf que c'est dans le ring avec brother love qui interview d'yaction d'yaction jim de gan auquel vous savez qui est ce bro de la broder love si vous ne savez pas elle pour les plus jeunes d'entre vous c'est bruce pritchard l'un des producteurs directives créatives du booking même si c'est pas lui qui boucle et chaud mais qui est aux commandes au service de de vince mcman et ben il avait eu un rôle à jouer en tant que brother love quelqu'un qui veut donner de l'amour et que je préfère même pas trop en parler si ce n'est que c'était c'est peut-être spécial pour pour bruce pritchard mais différent pour celle des autres bon après il interview sans grand chose avec jim de gan qui se met tout à fait en avant qui qui en qui en parle comme quoi ce n'est pas tout à fait mon fini vu comment il est sur une très bonne lancée même s'il nous lâche un gros comme comme il a l'habitude de sortir et que vu comment brother love lui casse les pieds et ben il lui demande de le dégager du ring sinon il va l'assommer avec son avec son madrier fin auquel brother love va s'enfuir et que ça laisse jim de gan célébrer avec la foule voilà et là match pour le titre intercontinental et celui là il est présent dans les plus grands matchs pour le titre intercontinental en coffret 3 dvd que je possède au début je ne savais pas que c'était un squash quand j'avais vu le dvd mais faut dire j'ai tellement vu ça trop rapidement que je me suis même pas pensé que c'était un squash et finalement s'en était un s'en était un vu comment c'est quasiment le warrior qui va dominer sur hockey tonk man donc hockey tonk man il ne s'attendait vraiment pas à ça qu'il se fasse dominer par par ultimate warrior et pourtant il lâche des grosses cause line des grosses cause line jusqu'à ce qu'il fait son fameux développé portée et qu'il écrase au sol et qui fait son fameux warrior splash en courant des cordes et du coup c'est victoire de ultimate warrior qui devient pour la première pour la première fois champion intercontinental et pour ça ce match là c'était un trois ennemis également que je lui avait mis dans le dvd également ensuite encore match suivant donc donne moraco contre dino bravo et d'ailleurs ce sera victoire de dino bravo vu comment il bat the rock the magnifique donne moraco donc oui je dis the rock parce qu'à l'époque donne moraco il se faisait appeler zoroque comme le magnifique mais maintenant on sait qui est le vrai zoroque parce que le vrai zoroque c'est dwayne johnson et donne moraco on l'a carrément oublié des histoires qui se faisaient appeler zoroque je dis pas ça de manière manière méchamment c'est un fait c'est vraiment un fait je dis ça je dis ça je dis rien donc voilà tout donc victoire de dino bravo et c'est un 3,10 et je poursuis encore avec un match par équipe mais sauf qu'il ya un segment avec sean money qui interview jesse de bodyventura comme quoi c'est lui qui va être l'arbitre spécial pour le main event match par équipe je préfère passer ce segment là vu comment j'ai pas trop grand chose à raconter si c'est un match par équipe pour les titres du monde par équipe entre the domination access smash contre d'art foundation brett de hitman hart et jim de helval night art un match bon pour un match par équipe aussi c'était vraiment très bon comme avec les bulldogs et les fabuleuses rougeaux c'était vraiment pas mal il y avait il y avait de tout de la technique de la puissance de la rudesse tout ce qui en passe et c'était si je crois bien les critères annoncez annoncez dans l'autre j'écris c'était un meilleur aux trois manches maintenant oh là là que je suis bête ouais parce que j'écris c'était un meilleur aux trois manches maintenant c'est c'est dans l'autre que je vais citer finalement ce sera victoire de the domination alors que l'art foundation avait tout l'avantage du monde mais malheureusement ils se font battre à plate couture par les dominations sans trop expliquer pourquoi si vous avez les tag et classiques ou les ou les anthologies je vous ferai je vous ferai vous ferez votre propre avis par vous même parce que c'est tellement de choses à raconter auquel c'est un peu long à expliquer donc il faut me comprendre mais bon ce match là c'est aussi un 3,40 car j'ai vraiment trouvé pas mal et voilà quoi voilà quoi ensuite encore un autre segment avec midj knocker land qui interview de hockey tank man est accompagné par jimmy hart auquel il est frustré d'avoir perdu très rapidement face aux warriors et que il veut un match revanche pour se venger de cette ultime humiliation et ça c'est ce que le king du ring va lui faire subir ça c'est ce qu'il se disait après là on a le match entre the big boss man contre coco beware un match qui était très court et pourtant il est accompagné par slick big boss man alors que coco beware avec son fameux perroquet qu'il ne lâche plus et pourtant malgré tout ces victoires de big boss man qui leur emporte avec eux ce fameux tournée tournée d'oslam que j'aimerais bien l'appeler 3,20 pour ce match là et là maintenant match entre eux tout 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 même s'il y a encore un excédement ouais sean money qui interview de ultimate warrior comme quoi il est fier d'avoir remporté le titre et que maintenant il va savourer sa grande puissance pour écraser la concurrence de ceux qui veulent son titre ça c'est ce qui nous garantit ultimate warrior et que là maintenant on a le match entre jack de snake roberts contre hercule dans un en plus c'était encore dans un match simple et auquel il s'est passé tellement de trucs que c'est victoire de jack roberts avec un simple ddt et que c'est un 3 ennemi et là maintenant on revient au main event donc de mega powers vous connaissez l'équipe hulk hogan et the macho man randy savage accompagné par miss elizabeth contre des megabots les megabucks qui sont de million dollar man teddy biassi senior et andré de giant et auquel ben le match était ouais était pas mal pour pour le main event je reconnais qu'il était vraiment pas mal bon après in ring en parlant c'est pas incroyable je vais pas vous le cacher mais quand c'est savage qui qui fait les choses bien avec db assy peut-être avec hulk hogan j'en passe des trucs là ça peut aller aussi dans un bon sens comme dans un mauvais sens et par contre j'avais complètement bien dans les dominations et il est accompagné par monsieur fuji mais bon vous me pas prendre la tête avec qui est accompagné par qui et dans les megabucks on sait qu'ils sont accompagnés par virgil et bobby de hinan mais bon passable passable jusqu'à ce que les hills prennent l'avantage vu comment ils étaient persuadés d'avoir la victoire mais il a fallu que il ya emmys elizabeth qui est à l'extérieur du ring près de près du tablier du ring et il y avait aussi bobby hinan et virgil qui veulent faire discrétion avec l'arbitre mais c'est miss elizabeth qui enlève on va dire un genre de jupe enlèveable vu comment elle avait une culotte rouge sur elle pour la couleur la couleur de la hulka maniaque et de du madness pour faire diversion et du coup ça crée une réaction dans le public et ça permet au face de de prendre confiance et de repartir à la bataille pour écraser les méchants et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire avec des multiples finishers comme le 10 le descente du coude et la descente de la cuisse qui remporte par hulkoyen et macho man randy savage et à la fin c'est eux qui fils qui allez qui célèbre leur victoire avec miss elizabeth et c'est un happy ending pour les deux héros tout simplement même si on rajoute qu'il ya un petit tension de rivalité qui est en cours mais bon ça c'est déjà arrivé quand j'ai pas besoin trop en dire mais c'est la fin de ce de ce summer slam de du premier en 98 voilà maintenant on passe au deuxième mais en 99 99 en 89 excusez moi et que l'autre j'ai dit 98 maintenant c'est 88 donc excusez moi si je confonds les deux donc laissez moi deux secondes je vais arriver tout d'abord il ya un match dans le pré-show auquel je vais passer directement un match entre dino bravo et coco beware victoire de dino bravo 3,10 voilà je passe et là dans dans le dans la carte principale et ben on a là les brainbusters donc les anciennements four horsemen dans dans l'équipe de la nwa wcw donc équipe de arne anderson et toly benchard contre la hard foundation bret art et jim ned art tellement pas c'est des choses dans le match que c'est victoire de brainbusters vu comment c'est c'est les phénomènes des des rings même s'il ya les phénomènes de la technique qui avait un certain potentiel mais malheureusement c'est victoire de brainbusters voilà parce que ils ont été plus rusés et plus malins que parce que ce sont des hills et ils aiment bien tricher donc victoire de brainbusters et c'est un 3,60 voilà vu comment il était pas mal minjin interview dusty road american dream auquel ben il dit qu'il va affronter le rocky tonkman et je préfère passer jusqu'à ce qu'il affronte évidemment le hockey tonkman qui accompagné par jimmy art comme d'habitude match alors le problème j'ai pas trop grand chose à en dire en fait j'ai pas trop grand chose à en dire si ce n'est que c'était pas mal vraiment pas mal même si c'est pas non plus très très incroyable si ce n'est que dusty road il fait le show et c'est un véritable showman il ya aucun doute là dessus et que bah c'est victoire de dusty road ce qui remporte avec son bionic elbow mais en faisant un descente du coude en courant des cordes tout simplement et c'est un 3,40 et après il ya le même il ya il ya l'autre match mais qui a le même attendez le même le même narration des notes et attendez je vais vite venir vu comment je dois faire mes petits besoins donc je vais venir à tout à l'heure à tout de suite voilà je repoursuis alors maintenant bah vu comment j'étais passé à dusty road hockey tonkman il ya l'interview de ben les domination donc avec le roi accent jim dagan qui font une promo parce qu'ils vont tous s'affronter dans un match par équipe à six ouais tout simplement ils font ça jusqu'à ce qu'on a un autre match avec mister parfait kurt ennig contre red roster ce qui veut dire le coq rouge victoire de mister perfect qu'est ce que vous voulez que je dise avec sa perfect plex donc il remporte haut la main et ce match là c'est un c'est un 3,40 également comme je l'avais dit et que par la suite mais encore un interview mais de ravishing record avec bob hinnan parce que ben il va affronter ben ultimate warrior parce que c'est lui le champion je me demande comment il a fait pour devenir champion bonne question vraiment bonne question vu comment j'ai pas tout 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 suivi l'année 80 parce qu'il m'en il m'en manque et que j'ai un petit trou dans ma collection mais bon j'ai pas trop envie trop m'expliquer pourquoi mais bon on veut pas la peine d'en parler quoi vraiment pas la peine d'en parler jusqu'à ce qu'il y ait un match encore à part équipe à six avec belle et fabuleuse rougeaux brothers jacques rougeau et mon rougeau et eric martel accompagné bien sur passe par slick et jimmy art contre les rockers sean michaels marty genetti et tito santana auquel c'était un match à six où il ya eu tout le monde qui se sont foutu dessus sur la figure vraiment sur la figure jusqu'à ce que c'est victoire de des rougeaux et après à la fin je crois qu'il va y avoir une agression je pense c'est soit dans celui-là ou dans un autre parti du dvd mais en tout cas c'est pas grave c'est pas grave de toute façon c'est victoire des rougeaux et eric martel pour ça ce match là je lui avais mis et c'est un 3,50 voilà je décide de mettre ça et après ça après ça après ça ben interview de ultimate warrior comme quoi il a écouté ce fameux discours ennuyant de ricrood comme quoi ricrood veut se mettre en avant sauf qu'il ne le saura pas vu comment le warrior est décider à va rester à devenir champion pour la seconde fois et qui compte bien d'en finir avec avec son adversaire donc pour ça il lance un message clair et auquel bel le match va commencer directement tout de suite donc c'est pour le titre il y a eu des offenses de la part de ricrood qui veut mettre à mal ultimate warrior et ça bien sûr le warrior quand il se met à mal il augmente sa puissance de fureur pour pour revenir en match et auquel ben ça on connaît le résultat on connaît tous le résultat pas trop durer le suspense c'est victoire de ultimate warrior comment bah tout simplement parce qu'il le bat tout simplement 3,40 et le bas tout simplement avec un splash encore dans les cordes et par contre concernant red roster j'avais complètement oublié de citer le nom c'est terry taylor voilà pour ceux qui ne savaient pas et après le match après le match ben midi nankerland interview rhodi papeur mister perfect kurt enig ronnie garvin bobine et ravishing ricrood alors là ben c'est sûr il va passer un à un par exemple mister perfect il dit que sa victoire était facile et haut la main jusqu'à ce qu'il ya rhodi papeur aussi qui intervient ronnie garvin bobine en air et ricrood qui réagissent à la défaite du titre intercontinental mais bon mais bon mais bon mais bon ça en fait beaucoup trop pour ça jusqu'à ce qu'il ya match par équipe à six qui arrive donc 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 domination axe et smash avec le roi de king axon jim de gan parce que oui il se faisait appeler de king axon jim de gan il se faisait appeler comme ça contre les twin towers big boss man akim et ah non 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 attendez attendez qu'est ce que j'en compte ah oui oui c'est exact big boss man akim et andré le géant accompagné par slick et bobby hinan d'anglais ça fait pas les deux tours jumelles ça fait trois tours triplés quoi ça fait un tour triplé entre les entre les trois gros bébés quoi parce que ce sont des rouleaux compresseurs donc à la place des twin towers les tours jumelles là c'est vraiment les les trois tours triplés jumeaux ou jumelles un peu importe de comment vous le prononcerez trop de choses à raconter trop de choses à raconter je préfère de skipper tout le reste de ce qu'il y a eu dans le match ce n'est que j'en ai pas la moindre grand chose à en dire et qu'il faut le voir les dvd par vous même parce que maintenant quand je vais citer un truc il faut que vous regardez tout ça par vous même parce que c'est ça assez long à trop expliquer trop trop long même pour ça pour ça victoire des faces donc domination access match et de king axem jim de gan contre les twin towers andré le géant big boss man et hakim donc 3,20 j'ai pas trop été investi dans ce match là désolé l'autre match aussi ce sera pareil j'ai pas été trop investi dans le match mais interview de million dollar man tête d'ibiasi senior avec virgile comme quoi il va affronter jimmy snuka voilà c'est pas c'est pas comme si j'allais me soucier de ça mais bon mais bon mais bon et que là il y a l'autre match encore un match simple entre greg dihammer valentine contre hercule et auquel ben c'est greg valentine qui va battre hercule et je me suis dit quoi sérieusement il bat hercule ok je savais pas que c'était possible mais si c'est possible et pourtant ce match là non plus j'ai pas trop été investi je vais pas vous le mentir j'ai pas été trop investi et pourtant ça aussi c'est un 3,20 l'autre match également pareil j'ai pas trop été investi donc excusez moi si j'ai pas été investi donc de million dollar man tête d'ibiasi contre jimmy the super fly snuka même si j'avais complètement oublié de citer la promo de minjin qui a interview macho man randy savage sensationnel chérie martel et zeus zeus qui qui est un peu l'adversaire de hulk hogan dans un film no rolls board dans un film proposé par la double de bleu et qui a été dans un genre de ppv est-ce que j'aurais à dire à deux trucs mais pas grand chose voilà j'ai pas envie de dire grand chose j'ai pas envie de me prendre la tête si ce n'est que dans le match entre d'ibiasi et snuka c'est victoire de d'ibiasi mais en revanche par des comptes par des comptes parce que je crois que il y avait eu il y avait eu des interventions de la part de c'est soit d'andré le géant ou de ou de virgile mais en tout cas snuka il perd par des comptes extérieurs c'est tout ce que je j'essaie de m'en rappeler et ce match ça c'est un 3,10 donc oui malheureusement je n'ai pas été trop investi et que là maintenant ben interview de hulk hogan et brutus de barbeur beefcake auquel ben ils veulent écraser les méchants ils veulent écraser ben macho man qui est passé du côté obscur qui s'est allié à zeus et à sherry martel auquel ben il veut lui rendre l'appareil en il veut rendre la monnaie de sa pièce quoi il veut le il veut le mettre à sa place et que là ben on va pas se mentir on sait que maintenant l'équipe entre hulk hogan et brutus beefcake c'est en vérité the the mega maniax ou alors the new mega powers maniax que j'aimerais bien l'appeler officiellement même si c'est pas le terme officiel mais on s'en fiche voilà donc ils affrontent the macho man randy savage qui deviendra macho king et zeus voilà et qu'est ce que j'ai envie de dire ben quand je vois hulk hogan dans le match je me dis c'est lui qui remporte le match et pas savage et pas zeus c'est simple c'est facile à décrire je ne suis pas en train de m'y tenir c'est c'est un fait c'est victoire de hogan et brutus beefcake et à la fin je crois qu'il va avoir mais c'est miss elizabeth qui va intervenir enfin qui va venir bien sûr mais que il va foutre une pêche à à chérie et après ça brutus beefcake et hulk hogan sont armés de deux sécateurs l'un pour faire dégager les méchants l'autre pour pour couper la latte de chérie et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire ils vont couper la latte et voilà comment ça se termine avec les face qui célèbrent comme d'habitude ce match là 3,50 et j'en reste sur ma fin j'ai pas envie trop en expliquer trop et je passe au suivant donc les années 90 les années 90 si vous préférez auquel je vais passer directement un match que je vais sauter vu comment il n'y a pas grand chose à raconter attendez donc c'est Dean Shane Douglas contre Buddy Rose donc ce match là c'est victoire de Shane Douglas qui bat Buddy Rose c'est un 3 je préfère passer directement au suivant si ce n'est que c'est un match par équipe auquel je vais citer donc The Power and Glory Paul Roma et Hercule accompagné par Sleek contre les Rockers Shawn Michaels et Marty Jadetti match très court et pourtant quelque part j'aurais bien voulu avoir une victoire des Rockers mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas très très bien appréciés pas très bien mis en valeur et pourtant pourtant ils se sont bien appréciés du public mais par les officiels ils se sont gardés de haut ah ça c'est un gros problème mais pourtant c'est victoire de Power and Glory donc ce match là ce match là 3,40 voilà il était sympa il était vraiment sympa et là The Texas Norado qui arrive on Eric contre Mister Parfait et c'était pour le titre Intercontinental je sais pas si celui-là il est présent dans dans le titre excusez-moi j'ai glissé des mains je sais pas s'il est présent dans le DVD du titre Intercontinental mais il m'a l'air d'être présent en tout cas et en plus il se fait interviewer par Min Jin Texas Tornado oh la 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 je ne sais pas même Mister Parfait aussi Bobby Nan mais je crois qu'il est sûrement présent il faut que j'aille vérifier avant de de faire une connerie mais en tout cas je l'avais déjà noté et que c'est victoire de Texas Tornado qui bat par surprise Mister Parfait oui en plus c'est exactement vrai et pourtant c'est un 3,60 je l'ai mis ça et par la suite par la suite par la suite par la suite ah bah oui c'est vrai en plus il y a encore l'interview de Mister Parfait et Bobby Nan qui réagissent à la perte du titre voilà il a perdu son titre c'est un peu de la faute voilà j'ai pas envie de trop en citer et là bah match féminin pour la première fois c'est un match féminin dans les CD que je cite donc The Queen Sensational Chérie Martel contre Saphir et et par contre quand je regarde Chérie je remarque qu'elle a qu'elle a mis un genre de masque et peinture blanc et du noir on dirait que c'est grâce à ça que Jeff Hardy s'est inspiré pour faire le personnage de Willow parce que c'est un peu un cas similaire et c'est totalement vrai ce que je suis en train de raconter et auquel la musique de Dusty Rhodes se lance ça bien sûr c'est Saphir qui fait l'entrée avec la musique de Dusty Rhodes auquel chérie elle attend une fois ça passe pas deux fois non plus donc l'arbitre commence à prendre une décision que si jamais Saphir n'arrive pas pendant dix minutes de compte enfin dix minutes j'exagère dix secondes pendant dix secondes si jamais elle n'est pas arrivée et bien c'est victoire de Chérie par forfait donc il commence à compter avec Chérie aussi qui commence à s'emporter et évidemment c'est victoire de Chérie qui remporte par forfait oui vous avez bien compris par forfait donc du coup ce match là il est présent il est présent sous la carte mais on dirait que j'ai pas besoin de noter désolé j'ai pas besoin de noter peut-être que je mettrais un zéro parce qu'il s'est rien passé dans le match et voilà quoi voilà donc c'est un zéro pointé pour moi après on a eu Min Jin Okerlang qui encore interview Dusty Rhodes auquel je ne comprends pas pourquoi Saphir n'est pas n'est pas là pour combattre Chérie en pensant qu'il doit affronter sensationnel Chérie mais qu'il se demande où il est donc il part à sa recherche et vous allez comprendre pourquoi à la fin vous allez peut-être comprendre mais vous allez comprendre donc voilà ensuite The Ward Lord contre Tito Santana auquel c'est Ward Lord qui bat Tito Santana j'ai pas besoin trop de raconter si ce n'est que ce match là c'est un 3,20 vu comment il pouvait être pas mal mais ça a été un peu court par la suite interview de la Art Foundation même interview de Domination je préfère passer et que là je pense que là c'était bel et bien au meilleur des 3 manches entre la Art Foundation et et Domination tout ce que je me rappelle c'est Domination qui vont marquer un point ensuite ce sera la Art Foundation qui vont marquer un point donc un premier temps avec le Art Attack et par l'occasion par surprise avec un Roll Up c'est tout ce que je me rappelle du résultat de ce match pourtant c'était un très bon match par équipe je vais pas vous le mentir c'est un très bon match par équipe avec beaucoup de psychologie et pour ça j'ai pas le choix de mettre un 3,70 ou 70 si vous préférez voilà 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 et suite à ça on a l'interview de Legend of Doom avec la Art Foundation qui célèbre leur titre je préfère passer Sean Money attend interview de Domination Min Jin Okerland interview sensationelle chérie en disant que elle a gagné de manière décisive et que Saphir c'est une lâche pour s'enfuir comme ça c'est pas digne d'une une catcheuse quoi elle se dit ça ensuite The Big Boss Man qui se fait interviewer interview de Nikolai de Nikolai Koloff et de Aksam Jim Degen alors là c'est l'union entre l'Amérique et l'URSS ou la Russie si vous préférez donc Americano-Russe ou ou alors si on peut appeler ça c'est équipe de The Team USA USA URSS que j'aimerais bien l'appeler pour éviter trop de me prendre la tête Min Jin Okerland qui interview Heartquake et Dino Bravo avec Jimmy Hart Sean Money qui interview Jack Dustin et Roberts et par la suite on va voir un match entre Jake Roberts contre Bad News Brand avec comme comme match en arbitre spécial The Big Boss Man ok match avec un simple Big Boss Man comme arbitre spécial ah oui que ça et bien pourtant Bad News Brand était bien parti pour remporter face à Roberts mais c'est Roberts qui remporte avec son famille Didi et du coup c'est lui qui remporte le match ce match j'ai pas eu trop grand chose à en raconter si ce n'est que c'est un 3,5 et qui était pas mal ensuite ah bah tiens un match par équipe entre Team USA et URSS contre les Orient Express donc les Asiatiques ou les Japonais si on préfère même si on a Minjino Carlin qui a interviewé The Domination encore pour la deuxième fois Brother Love qui interview Sajan Slotter sur le ring et auquel Brother Love va se faire éjecter du ring est-ce que j'en ai besoin de trop à raconter ? non 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 et là Sean Money qui interview Orient Express avec Monsieur Fuji Minjino à terme de Saphir donc il essaye de poursuivre à être à la recourse de Saphir mais sans grand succès et que là on a le match voilà c'est vrai que c'est c'est quand même bizarre de voir deux gimmicks totalement opposés du jour comme ça à devenir coéquipier c'est vrai que c'est assez bizarre en pensant que à l'époque dans les années 80 l'Amérique et l'URSS l'Union Soviétique avec Russie était en grande guerre froide en grande rivalité et que là de manière surprenante c'est ils sont ils sont coéquipiers ils sont ils sont mains dans la main ils sont ils sont de bons vieux potes bizarrement et pourtant c'est la victoire de Jim Duggan et Nikolai Volkov donc ils battent les Orient Express auquel c'est un 3,10 parce que j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris pourquoi ils s'associent alors qu'ils sont censés être deux ennemis entre l'URSS et l'USA voilà bah interview encore de Dusty Rhodes qui est à la recherche de Saphir donc il est encore à la recherche Sean Money interview Macho King Randy Savage ah bah tiens je vais l'appeler The King Macho Man Randy Savage pour le coup pas trop grand chose à raconter vraiment pas grand chose à raconter si ce n'est qu'il veut affronter Dusty Rhodes auquel ce n'est pas un coïncident si Saphir n'est pas n'est plus là quoi donc il le met en garde et évidemment le match a lieu entre Dusty Rhodes et de Macho King Randy Savage et c'est là où il y a tête d'Ibiacy qui arrive en disant qu'à Dusty Rhodes je sais que tu recherches Saphir et pourtant sache un truc c'est que elle ne squattera plus avec toi mais elle traînera parmi les agences avec moi donc voilà que Saphir arrive et on a cette fameuse promo comme quoi Ted d'Ibiacy le dit à chaque fois et c'est un peu sa catchphrase de fabrique c'est un peu son son style tout le monde a un prix et du coup on comprend pourquoi Saphir a été acheté par Ted d'Ibiacy donc un choix de décision que Dusty Rhodes ne comprend pas et qui est complètement distrait qui se fait allumer par Randy Savage même s'il tente de se défendre mais il est troublé par ce qu'il vient de voir et qu'il n'en croit pas ses petits yeux et du coup il se fait quand même écraser par Randy Savage qu'il écrase avec un descente du coude pour la victoire et ce match là c'est un 3,40 voilà j'ai du mal à en dire de plus ensuite ensuite j'en poursuit Sean Money interview Million Dollar Man Ted d'Ibiacy et Virgil ensuite Min Jin aussi interview Hulk Hogan et Big Boss Man comme quoi ils vont s'associer peut-être contre Hardquake et Dino Bravo si j'ai bien compris si j'ai vraiment bien compris euh voilà j'ai pas trop grand chose à dire si ce n'est qu'il y a un match entre Hulk Hogan et Hardquake auquel il est présent ce match là dans le DVD de enfin dans le coffret 4 DVD de Hulk Hogan auquel c'est victoire de Hogan sans hésiter c'est victoire de Hogan et que c'est un 3 parce que je lui avais noté 3 même si c'est victoire par par des comptes extérieurs mais c'est victoire de Hogan quand même après ben Ravishing Recruit interview avec Bobby Linan interview de Dusty Rhodes quelque chose comme quoi il se sent trahi de quelqu'un qui pensait avoir confiance mais qu'il devrait faire attention avec qui il devrait traîner Lord Alfred euh heu 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 donc il nous il nous décrit ben les résultats ben le ben de comment comment ils sont en train de construire la cage quoi après l'interview de Hulk Hogan comme quoi ben il est fier d'avoir remporté son match face à Hardquake ensuite Hardquake et Dino Bravo qui qui réagissent face à cette humiliation et qui dit que c'est pas fini face à Hulk Hogan ensuite une interview de Ultimate Warrior auquel ce match là là il est bel et bien présent dans dans le titre intercontinental du DVD auquel c'est un match en cage pour le titre intercontinental non pas le titre intercontinental qu'est-ce que je raconte titre WWE qu'est-ce que je raconte bordel de merde excusez-moi excusez-moi j'ai fait une erreur donc c'est bel et bien pour le titre WWF et auquel c'est Ultimate Warrior qui va écraser Rick Rude et auquel c'est lui qui va sortir de la cage voilà tout simplement j'ai pas trop grand chose à mentir si c'est une victoire de oh mais non il est pas présent dans le DVD qu'est-ce que je raconte putain ah mais merde j'ai cru qu'il était dans le dans le DVD intercontinental celui-là ah mais ah mais je suis con je suis vraiment con c'est l'autre match que j'ai cité tout à l'heure ah la 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 réveille toi Eric réveille toi Érico Érico ah la 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 excusez-moi mais bon c'est victoire de Warrior de toute façon 3,40 je passe à la suite je passe au suivant et c'est l'année 91 auquel je vais skipper un match entre Coco Beware et Kato ok c'est victoire de Coco Beware 2,90 ou 90 si vous préférez et que là maintenant on a un match à 6 par équipe donc Ricky de Dragon Steambault qui fait équipe avec le British Bulldog d'Abby Boy Smith et The Texas Tornado qui arrive en Eric contre The Power and Glory donc Warlord Paul Roma et Hercule accompagné par Slick c'est victoire des Faces donc Dragon Bulldog et Texas Tornado auquel c'est 3,60 parce que j'ai trouvé vraiment pas mal vraiment pas mal ensuite Bret Hart qui affronte Mr. Perfect Kurt Hennig qui est accompagné par son coach qui est son ami dans la vraie vie même s'il y a l'interview de Mr. Perfect auquel il va qui va conserver son titre face au Hitman et dans ce match là j'avais déjà expliqué dans le coffret The Best of Rees The Best of Was The Best of Ever Will Be c'est qu'à l'époque il avait une fièvre donc il était malade Mr. Perfect et auquel même s'il n'était pas au top mentalement mais physiquement dans le ring il tenait encore bien le coup et auquel vous saviez ses victoires du Hitman vu comment il bat avec un sharpshooter totalement désastreux donc voilà victoire de Bret Hart et à cette période là je lui avais noté je lui avais noté un 4 vu comment il était vraiment bon vraiment bon Min Jin interview les Bushwackers ok je préfère passer et je crois qu'ils étaient accompagnés par André et d'ailleurs petite référence à l'univers d'Ajus entre Christophe Ajus et Alain Ishters pour les plus intimes j'aime bien c'est quand il y a une illustration où il y a les Bushwackers et André Le Géant où il dit André et Bouch donc c'est vrai que c'est con c'est vraiment con mais c'est drôle à la fois donc voilà petite mention honorable auquel ils vont affronter ils vont affronter The Natural Disasters donc Artquake et Typhon et c'était un match simple en plus sans trop d'enjeux donc dans les Bushwackers c'est Luke et Bouch accompagnés par André Le Géant donc le fameux André et Bouch et pourtant c'est victoire des Natural Disasters oui pas trop grand chose à dire vraiment pas trop grand chose il faut que vous le voyez par vous même j'ai pas envie de trop m'attarder dessus c'est un 3,20 je préfère y passer euh... interview de The Mountain interview de Big Boss Man comme quoi ils vont s'affronter euh... oui ils vont s'affronter en plus même si dans là il y a interview de Luke Hogan dans les vestiaires interview de Ted Di Biasi comme quoi il veut mettre à sa place Virgil pour lui avoir euh... un peu trahi parce qu'il lui prend ça pour de la trahison et un peu comme du léchage de bottes auquel ils veulent corriger sur le ring et bien sûr pour le titre au million de dollars qui était en jeu donc dans ce match là je sais que c'est victoire de Virgil qui bat Ted Di Biasi qui il était accompagné par Sensationnel Chéri et pourtant malgré euh... malgré que Sensationnel Chéri était là ça n'arrête pas Virgil dans son élan donc oui Virgil c'est le regretté euh... catcheur des années 80 qui est décédé récemment auquel au passage il a complètement bluffé son monde en mentant sur son sur son âge et sa date de naissance donc bien vu euh... euh... monsieur euh... monsieur je prévois tout pour euh... pour parvenir à mes fins mais ça c'est une autre histoire ah... ah mais par contre c'est victoire bien sûr de Virgil hein qu'est-ce que vous voulez que je dise ? j'ai pas trop grand chose à dire ah là là je suis déjà assez lessivé comme ça quoi je suis déjà lessivé et j'ai envie que ça se termine tout de suite quoi donc trois et demi après là il y a combat entre Big Boss Man et Monty et que si jamais euh... si jamais Monty il perd le match et en plus c'est un match de prison j'avais complètement oublié que c'était un... un match de prison donc Jayos match auquel bah si Monty il perd bah il ira en prison ou alors si Big Boss Man perd il ira aussi en prison ou au cachot par l'occurrence donc là on a différence de style on a le policier américain et le policier canadien l'autre c'est plus euh... euh... un policier euh... de la prison que de la police euh... où il peut squatter en ville enfin il a les deux critères et de l'autre la police montée lui commence à la police canadienne qui sont à chevaux et qui dictent leurs lois dans... dans les... dans les montagnes, dans les forêts sur ville peu importe et tout ce que je sais c'est Victor de Big Boss Man qui bat avec son torné d'oslam et qui bat justement qui va en tôle donc il se fait transporter par la police auquel ben il va aller directement au commissariat et à peine traîné et ben on lui demande ses empreintes parce que les fameuses empreintes où il y a du noir et du rouge pour avoir les... ben l'ADN exacte pour aller dans son casier judiciaire je crois ensuite de ça on l'emmène directement au cachot auquel il va être enfermé au cachot et ça c'est dans les différents segments hein... c'est vraiment dans les différents segments que j'ai vu parce que... parmi les segments que j'ai vu et ben on voyait des trucs pareils et que je me dis mais... et qu'à la fin il se fait... il se fait un peu narguer par les... ben par les taulards du cachot ouais parce que si ça aurait été en prison il aurait été habillé en orange et... et... et j'en passe des trucs mais là c'était dans un commissariat et qu'il était au cachot c'est tout ce que je sais donc voilà 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 les différents interviews million dollar man Teddy Biasi qui réagissent à la perte de son titre Brad Zedman Hart qui réagissent à sa victoire contre Mister Perfect auquel il est fier de devenir champion intercontinental et auquel il va détenir aux côtés des plus grands les natural disasters aussi The Big Boss Man qui réagissent comme quoi The Monty n'a pas on va dire été à la hauteur face à Boss Man auquel il l'a battu et... j'en passe j'en passe interview de Macho Man Randy Savage comme quoi il est fier de pouvoir se marier avec la femme qu'il aime pourtant lui qu'il a longtemps été macho envers les femmes il reconnaît qu'il a ouvert son coeur envers Miss Elizabeth ça c'est intéressant ça va être très intéressant même The Monty bien sûr j'ai déjà expliqué il est en taule interview des Nasty Boys interview de The Legend of Doom interview de Sergent Slotter et interview de Seed Justice qui sera l'arbitre spécial pour le match par équipe entre The Mega Warriors que j'aimerais bien appeler équipe composée de Hulk Hogan et de Ultimate Warrior voici voilà vous l'avez eu et là justement ces matchs pour le pour les titres du monde par équipe auquel c'est en jeu donc les Road Warriors de The Legend of Doom la Légion du Destin comme on peut les appeler Hulk et Animal donc le faucon et animaux contre les répugnants garçons Brian Gnobs et Jerry Sage donc les Nasty Boys accompagnés par Jimmy Hart encore lui encore lui avec son mégaphone jimmy 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 il est tout le temps appliqué dans les matchs par équipe vu comment c'est un peu son dada et pourtant c'est victoire de The Legend of Doom qui remporte avec le Doomsday Device voilà pour la victoire encore Moutin qui est encore en taule EURES donc The Erwin Schuster contre Greg Diamant Valentine celui qui a battu Hercule et pourtant il se fait battre par un comptable par un banquier ce que vous voulez oui je dis ça au pif je dis ça au pif et dans le match entre Road Warriors et c'est un 3,40 et le match entre Greg Diamant et Valentine c'est un 3,5 et là on peut dire l'interview de Hulk Hogan et de Ultimate Horror les Mega Warriors jusqu'à ce qu'ils vont directement affronter en plus c'est un match à 3 contre 2 donc Made Hell donc 3 contre 2 Hulk Hogan et Ultimate Warrior les Mega Warriors contre Sergent Slotter Colonel Mustapha et Général Aden oui 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 donc ils sont à 3 contre 2 et pourtant ça ne les arrête pas parce que je vais vous spoiler ces victoires de Hogan et de Warriors parce que c'est le cas et parce que c'est le main event du dernier match et maintenant on peut remonter le plateau on peut oublier tout ce qui s'est passé voilà j'arrête voilà non je rigole je rigole je rigole je rigole non parce que faut pas déconner il faut rester sur notre fin parce que vu comment on est passé directement à ce fameux main event là on passe réellement au réel main event parce que ce match là je vais vous le citer parce que j'ai oublié de citer 3,70 voilà c'est parfait c'est parfait je préfère de passer parce que là on a des flashbacks concernant Macho Man et Miss Elizabeth qui propose de l'épouser donc ce fameux promo où Macho Man dit Elizabeth veux-tu m'épouser donc Elizabeth will you marry me et du coup forcément euh Elizabeth va sortir un gros oh yeah donc la fameuse catchphrase de de Macho Man auquel il a décidé de dire oui à Randy et que là il a ce fameux segment du mariage entre Macho Man et Elizabeth qui se sont enfin dit oui oui c'est beau l'amour c'est vraiment beau l'amour et dit que tout a commencé au tout début jusqu'à ce que Macho Man a sombré du côté obscur notamment en pensant de réussir avec avec Chérie Martel finalement il s'est fait trahir par Chérie Martel et que elle a décidé de venir à la rescousse de Randy pour de renouer les liens avec lui et que par la suite de s'occuper de lui de s'occuper de son petit coeur macho mais quelque part un peu sensible et que là non mais c'était c'était un peu vraiment parfait je ne veux pas vous le mentir c'était parfait vu comment quand je vois ça je me dis c'est ah c'est quelque chose et que là on peut dire le mariage là n'était pas une catastrophe je ne vais pas vous le garantir parce que par la suite la WWE va utiliser la même recette un mariage à la fin une catastrophe et vous savez ce que ça se passe les mariages à la WWE ça finit toujours mal et même dans n'importe quelle promotion parce que j'en ai vu dans n'importe quelle promotion des mariages et ça ne s'est pas passé comme prévu je peux en dire peut-être sur la TN une de la EW peut-être de la WCW mais je ne suis pas sûr mais en tout cas c'est vrai que les mariages à la WWE ou dans n'importe quelle promotion ça finit toujours mal ça finit toujours mal ah là là mais là ça s'est passé comme sur des roulettes vu comment il y avait l'émotion il y avait des gens qui étaient hystériques et que c'était magnifique c'était vraiment magnifique donc ils se sont enfin dit oui et ils s'embrassent comme des véritables gendres idéales même si vous savez que dans la vie de tous les jours c'est pas facile de vivre quelqu'un comme Macho Man et que c'est pour ça que Elisabeth l'avait quitté un premier temps et que elle s'est tournée vers un autre lutteur et malheureusement elle a perdu la vie à cause qu'elle prenait des des substances illicites et d'ailleurs paix à son âme et pareil pour Macho Man qui a continué à vivre tout au long de sa vie même s'il a pas été dans très 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 vite dans le Hall of Fame mais en 2011 un accident de voiture va on va dire carrément stopper sa vie très tragiquement et que c'est terrible rien qu'à dire pensée en voyant Miss Elisabeth et Macho Man qu'ils étaient un parfait couple c'était vraiment le couple parfait la double double le couple puissant le couple ce que vous voulez que ce soit l'époque des années 80 ou 90 comment on est à la bonne vieille période où les hommes étaient très bien taillés très bien musclés avec les muscles bien l'huilant bien transpirant on va pas parler des substances illicites on connaît l'histoire des fameuses substances illicites auxquelles j'ai déjà cité mais voilà mais quand je vois ce segment je me dis oh putain c'est tellement bon c'est tellement bon et que et que c'est vrai que par la suite ils en ont fait très vite une blague très très vite même et auquel je vais rester sur ma faim et que c'était tellement magnifique donc pour ça on peut dire vive les mariés à cette période là et maintenant j'espère que quelque part je suis sûr que ils se sont enfin rencontrés quelque part au paradis et qu'ils sont bien je peux pas deviner mais bon je préfère pas trop y penser donc voilà donc maintenant on passe à l'année 92 donc 92 si vous préférez auquel il y a deux matchs du pré-show donc le premier Jim Duggan et The Bushwackers donc un match contre The Monty et les Nasty Boys victoire de Jim Duggan et les Bushwackers voilà tout simplement ce match là c'est un 3 et l'autre c'est Papa Shango et Tito Santana victoire de Papa Shango c'est un 3,10 et là la carte principale donc oui The Legend of Doom Road Warriors Ok Animal accompagné par Paul Hellring contre The Money Inc. et pas Beer Money Inc. de la TNA je vous vois venir pas Beer Money Inc. de la TNA juste Money Inc. équipe composée de Ted DiBiassi et de son comptable I.R.S. 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 Shister accompagné encore par Jimmy Hart il était partout ce mec comme Bobby Inan comme Bobby Inan ils sont partout il fallait quand même builder des équipes même si je sais que ça fait une heure excusez-moi mais bon j'essaie de faire du mieux que je peux c'est victoire de Road Warriors tout simplement c'est victoire de E j'ai pas envie de prendre la tête et c'est à 3,5 là on a les interviews de Ric Flair comme quoi il va il va pas catcher mais il va bel et bien intervenir dans le match Sean Money qui a interview Virgil comme quoi il a affaire à un prisonnier de prison et que Virgil ça le fait pas peur vu comment il va s'en sortir face à un tel prisonnier pareil vu comment il a pas peur des risques donc il affrontait bel et bien Nails donc c'est celui qui qui est habillé en orange qu'il a une matraque de police donc c'est un évadé de prison il faut dire à l'époque la WWF à l'époque essaie de relancer une dynamique à propos à propos des des gimmicks parce que même si c'était des gimmicks qui frisaient le ridicule et des gimmicks absolument laids, atroces et j'en passe des trucs ils ont essayé de trouver une dynamique mais sans succès bon après le in-ring était parfait dans la WWF était vraiment parfait mais c'était pas encore ça c'était vraiment pas ça dans le match c'est Nails qui bat Virgil avec une soumission alors qu'il a tenté de tricher avec sa matraque et pourtant c'est interdit de catch avec un matraque mais bon c'est victoire de Nails 3 je vous mets 3 j'ai pas su accrocher ce match là en revanche le match là le match suivant qui va arriver ça ça a l'air intéressant mais en passant encore en reporter donc Lord Alfred Hayes qui interview qui fait un reportage Sensational Chérie qui fait aussi une interview avec Shawn Michaels je crois et que c'est là où il y a Rick Martel qui fait son entrée et qui en premier temps est habillé en tennisman vu comment il a une tenue de tennis jusqu'à ce qu'il libère sa fameuse grosse tenue à lui et que là on a l'entrée de Shawn Michaels qui décide de se lancer solo et auquel ben ça va se finir à la fin en double décompte extérieur pourtant le match est bon le match est bon entre Rick Martel et Michaels mais c'est juste qu'ils se sont un peu disputés pour qui à aller avec Chérie Martel on peut dire que Rick Martel pourrait être très bien parti vu comment ils ont un peu le même nom similaire et que Shawn Michaels ben vu comment il est en solo et qu'il est sur une bonne lancée il ne veut pas perdre celle qui lui a relancé sa carrière et que bientôt il n'en aura plus besoin d'elle bref bref on connaît l'histoire surtout de Michaels et pourtant dans ce match là il était bon jusqu'à ce que Chérie dispute sur les deux pour qu'ils arrêtent de se disputer sinon elle va s'évanouir d'ailleurs elle s'évanouit et qu'ils se sont occupés de son sort Rick Martel a voulu faire un massage cardiaque et peut-être du bouche à bouche pour essayer de réanimer Chérie Martel mais ça se poursuit des messes basses des bagarres, des bagarres, des bagarres, des bagarres jusqu'à ce que ça part à l'extérieur et ses victoires de ni l'un ni l'autre vu comment ils perdent tous les deux le match parce que les deux ne voulaient pas perdre parce que je vois ça directement je vois ça quand je regarde autrement c'est un 3,40 je ne sais pas faire autrement je ne sais pas dire autrement vu comment je suis obligé de dire un peu sévèrement mais bref là on a une interview de Nasty Boys qu'est-ce que j'en ai un petit peu à faire pas grand chose et que là les Nasty Boys affrontent les Naturels Desasters donc oui pour les titres par équipe auxquels ce sont les Naturels Desasters les champions par équipe ce sont la catastrophe naturelle comme j'aimerais bien dire contre les frères Beverly ah bon les frères Beverly je croyais c'était les Nasty oui je m'y perds excusez-moi je m'y perds je suis troublé par tout ça quoi donc donc les frères Beverly Beau et Black accompagnés par The Genius donc oui le frère du macho qui nous a aussi récemment quittés l'année dernière je crois et ben c'est Victor de Naturels Desasters qu'est-ce que vous voulez que je dise qu'est-ce que vous voulez que je dise c'est un 3,10 et là on a un match avec Crush et Ripoman même si on a une interview de Bushwackers et de Lord Alfred Hayes auquel dans le match c'est Victor de Crush vu comment il a quasiment un petit peu dominé le match durant toute la rencontre face à Ripoman et qui le bat j'ai pas trouvé d'intérêt donc 3 c'est un 3 ce match là et là et là et là on a un match entre The Ultimate Warrior contre le match Roman Randy Savage auquel ben c'est un match pour le titre WWE et que c'était Randy Savage champion donc le titre était bel et bien en jeu mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui allait devenir champion est-ce que c'est Warrior ou Savage qui allait conserver son titre on ne sait pas même si on avait l'interview entre Macho Man Randy Savage et Ultimate Warrior pour le récap de ce qui s'était arrivé comment ils en sont arrivés là mais dans la foulée dans le match il va voir Ric Flair qui va intervenir dans le match pour troubler les deux catchers mais sauf que c'est plus c'est plus Randy Savage qui va être plus un peu énervé contre Ric Flair vu comment Ric Flair lui a volé lui avait volé Miss Elizabeth et ça il ne va pas le pardonner donc il décide de l'attaquer Ric Flair comme il attaque Mr. Perfect Kurt Hennig bref il attaque sur tout le monde et pourtant pendant le temps qu'il attaque sa victoire de Ultimate Warrior par décompte extérieur donc voilà tout voilà tout et ce match là ce match là c'est un 3,50 malgré tout c'est un 3,50 ensuite des différents segments Min Jin qui a interview Ric Flair et Mr. Perfect comme quoi ils ont voulu faire un avant-goût de distraire Macho Man mais bon je préfère sauter ce match là match en simple encore une fois mais The Undertaker contre Kamala et qu'on sait bien que Paul Burry était encore dans les parages qui était encore dans l'équipe d'Undertaker enfin dans sa fameuse croisade alors que Kamala est accompagné par Hervie Wippelman et Kim Shi oui Kim Shi Kim Shi dessus bon j'arrête avec les blagues de merde parce que ça ne sert à rien ces trucs là vraiment vraiment ça ne sert à rien dans ce match là il n'y a pas photo ces victoires de Undertaker mais par disqualification vu comment si je crois bien Kamala ou un de ses de ses un de ses managers a voulu essayer d'intervenir dans le match auquel il voulait essayer d'affaiblir le Denman mais le Denman ne se laisse pas abattre donc pour ça victoire de Taker même si à la fin il ressorte glorieux et grandit vu comment il se débarrasse de The Wippelman Kim Shi et Kamala donc voilà tout voilà tout donc ça 3,20 donc excusez-moi pour le manque de cohérence excusez-moi ensuite il y a un match qui fait partie du pré-show mais je ne comprends pas pourquoi il fait partie du pré-show entre Tatanka et Berserker 3,10 voilà pas trop grand chose à dire victoire de Tatanka et que là on est arrivé au main event et on passe aux interviews donc interview de Bulldog interview de Hitman performant Highlanders Sean Money interview Diana Hart Smith donc la femme de de David Bowie Smith et la sœur de Bret Hart et auquel ça va directement s'annoncer dans ce match-là donc le British Bulldog contre Bret The Hitman Hart pour le titre intercontinental et faut dire ce match-là était tellement bon tellement excellent tellement excellent tellement excellent même si le Bulldog était un peu troublé parce qu'il est chez lui parce qu'il parce que voilà quoi il est fier de combattre pour son pays dans celui auquel il a grandi et que il est parti de rien pour devenir une superstar dans le catch et auquel il a tout un peuple à ses pieds alors que Hitman était un peu était un peu hué dans le match même s'il est toujours très bien apprécié il est toujours très très bien apprécié mais l'enfant du peuple c'est le Bulldog et pas Bret Hart et pourtant malgré des différents coups prises et j'en passe des trucs de différentes techniques on pensait brièvement que ce serait victoire de Bret Hart finalement c'est le Bulldog qui arrive à surprendre Bret Hart en faisant un roll-up donc il arrive à battre Bret Hart grâce à un roll-up et qui devient champion intercontinental à la fin les deux ils se célèbrent ils se serrent dans les bras en tant que beau-frère et il y a Diana Hart qui arrive pour célébrer les deux hommes donc son grand frère et son mari et voilà comment ça se termine du du Summerslam 92 qui était à Wembley il faut souligner il est à Wembley et que maintenant c'est la EW qui veulent prendre cet exemple du match à Wembley vu comment le premier c'était à All In de 2023 et ils veulent faire cette année-ci en tout cas hâte de voir pour All In si ça si ça fonctionnera du tonnerre et je ferai évidemment une review comme Dynastie comme Double or Nothing comme Stand and Deliver WrestleMania Backlash en France et j'en passe j'en passe des trucs tout ça sera en review et pour ce match-là entre Bulldog et Art 4,10 et moi enfin je vais m'arrêter ici et je vais donner la note globale de toute façon donc pour conclure les matchs les segments promo interview et l'ensemble 4,70 ou 70 si vous préférez donc moi pour moi ça permet de conclure et ça s'arrête ici donc pour une prochaine review je sais que je m'attaquerai sur les deux derniers de la Ring of Honor que sont Kevin Steen, Fink, Steen, Fink et les trois DVD de Adam Cole c'est tout ce que je sais que je vais essayer d'en finir et si j'en aurai d'autres DVD je vous préviendrai quoi qu'il arrive donc moi pour l'instant je m'arrête ici donc c'est tout pour cette review de vidéo c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez, partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde à tous les jours à tous les jours à tous les jours et ensuite sur le Cap de coach